Au grand mot, les grands remèdes, c'est tout le sens du lancement de l'opération spéciale Épévier qui a eu lieu le samedi 6 mai 2023 à Yamsoukro. Objectif à porter une réponse appropriée aux grands banditistes qui prend des proportions inquiétantes dans la capitale politique. Agressions récurrentes, multiplications de fumoirs et assassinats sont devenus le lot quotidien des populations de Yamsoukro. Auparavant cité paisible, la capitale politique ivoirienne est en proie à une grande insécurité depuis plusieurs mois, des faits criminels de plus en plus décriés via les réseaux sociaux. Pour apporter une réponse édouane à cette épineuse question, l'opération de sécurisation dénommée opération spéciale Épévier a été lancée le samedi 6 mai 2023 dans la cité des Lacs. Sont concernés par cette initiative le district autonome de Yamsoukro et les villages environnantes. Procédant au lancement officiel de cette opération de mesures d'urgence, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a sollicité le concours des populations pour la réussite de cette mission. Selon le recensement général de la population et de l'habitat 2021, Yamsoukro compte plus de 340 000 habitants avec 66 villages sous une pression d'urbanisation de 55 %. L'opération Épévier, qui est à la 8e édition, consiste pour les forces armées à mener des opérations d'envergure de lutte contre la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Esquerías Sous-titrage Société Radio-Canada